Nous voulons la reconnaissance d'un droit universel au maintien de l'autonomie, indépendamment de l'âge et de l'origine du besoin, d'aide et de soins. Concrètement, ce nouveau droit a pour but de permettre, en complément de l'assurance maladie, le soutien à l'autonomie. L'universalité de ce droit est un principe fondamental. Sa mise en œuvre doit reposer sur le principe de solidarité nationale car l'autonomie comme la santé ne sont pas des biens marchands. La vieillesse n'est pas une maladie. Elle doit s'appuyer non seulement sur un socle de financement public prépondérant, mais aussi sur un dispositif de gouvernance renouvelé, tant dans l'évaluation des situations que dans la coordination des réponses apportées, afin de garantir l'égal accès de tous à des prestations de compensation de qualité. La gestion des prestations doit relever de la compétence des organismes et des caisses existants, en y associant les institutions de prévoyance ou de couverture complémentaire santé. Quant au financement, il appartient au pouvoir public d'en définir les modalités de mise en jeu de la solidarité nationale, dans le cadre d'une juste contribution de l'ensemble des revenus et des patrimoines. Nous voulons que toute personne en perte d'autonomie puisse garder le libre choix de son lieu de vie et que sa charge financière et celle de sa famille soient indépendantes de ce choix. Nous voulons que puisse être retardée la survenue de la perte d'autonomie par des actions de prévention. Nous voulons un nouveau champ de protection sociale, qui doit constituer une opportunité pour la nation de renforcement de la solidarité et de création de nouveaux métiers en lien avec l'aide apportée par la famille et le voisinage. En conclusion, je voudrais dire que ce cinquième risque, je ne dirais même pas entre professionnels, parce qu'il y a beaucoup de professionnels qui ne savent pas ce qu'est le cinquième risque, mais dans quelques grandes organisations qui se retrouvent, des collectifs, qui militons pour la mise en place de ce cinquième risque, en dehors de cela, le grand public ne sait pas ce que c'est. Et j'oserais dire que dans cette émission que vous connaissez tous, « Question pour un champion », quand la question du cinquième risque arrive, quand le candidat est en cinquième semaine, il perd, parce que personne ne sait répondre à cette question. Donc il est urgent que ce cinquième risque soit repris par les médias qui parlent au grand public pour expliquer enfin ce que nous demandons. Parce que quand les citoyens français auront compris ce qu'il doit y avoir à l'intérieur de ce cinquième risque ou de cette cinquième branche de sécurité sociale, ce n'est pas à nous d'en décider, je pense qu'ils pourront mieux se mobiliser. Merci. 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 Merci.